bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars vous pouvez vous abonner liker la vidéo et ensuite alors vous avez les consultations avec zoé ou avec moi vous avez le live du mardi soir 9h 10h30 vous avez également de jolis petits postes sur instagram ensuite si vous voulez soutenir la chaîne et recevoir des petits cadeaux de notre part vous appuyez sur le bouton rejoindre et pour terminer si vous voulez tester votre compatibilité avec votre chéri ou avec n'importe qui vous allez sur 12 point love slash astro poisson et ascendant poisson dans cet horoscope du mois de mars bas c'est toujours votre anniversaire et ça commence vraiment vous commencez bien le mois puisque vénus va être accolée à touche touche avec votre soleil jusqu'à son entrée en bélier et elle restera avec le soleil en bélier aussi donc on va avoir c'est assez rare quand même on va avoir vénus qui va être conjointe au soleil tout le mois en ce qui vous concerne évidemment bon c'est un facteur de plaisir ou d'amour suivant votre situation le plaisir peut-être de re bien gagner votre vie si certaines choses se sont remises en route le plaisir bon de retrouver peut-être des habits des collègues ou alors bon évidemment on en parlera tout à l'heure le plaisir de vous sentir aimé après le 21 vénus toujours en compagnie du soleil sera en bélier enfin plutôt c'est le soleil qui sera accompagné par vénus en bélier et elle est moins forte en bélier qu'en poisson donc elle sera moins elle influencera le soleil mais un peu moins ce qui n'empêchera pas le soleil bélier d'être un petit peu moins exigeant vous voyez parce que vous aurez certainement des affaires d'argent à arranger et vous il faudra prendre les autres par les sentiments pour obtenir ce que vous voulez ce n'est pas en passant en force comme peut vous y inciter le bélier que vous arriverez à obtenir quelque chose c'est vraiment par la douceur on en vient à mercure un planète d'échanges de contacts de travail donc mercure est en verso elle n'est pas encore chez vous en début de mois et donc bon peut-être que vous allez travailler dans votre coin ou avoir une occupation si vous ne travaillez pas qui vous isole un petit peu des autres il ya une notion d'isolement social quand mercure est en verso mais peut-être tout simplement que ce sera dû au fait que vous serez encore en télétravail un malheureusement mais le fait que vénus soit forte peut vous aider à supporter cette situation et même à y trouver je l'espère pour vous des avantages en tout cas il faut que vous essayez d'y trouver des avantages de manière à vous motiver et à faire ce qu'il faut dans les temps puis à partir du 15 mercure sera donc chez vous alors là bon tout ira comme sur des roulettes tout sera facile vos contacts vos échanges peut-être que vous serez retourné au bureau un c'est possible pour certains ou en tout cas sur votre lieu de travail et que vous retrouverez là du coup vraiment vos collègues que vous serez content de pouvoir échanger enfin parce que beaucoup de ceux qui sont en télétravail sont seuls ou même les étudiants qui ne pouvaient pas aller à la fac et tout ça c'est un manque de relations sociales qui est déprimant on en vient à vénus et vénus donc on sait elle est sur le soleil en poisson puis ensuite sur le soleil en bélier donc vénus dans votre signe c'est à coup sûr de l'amour que ce soit de l'amour qui vous manque ou de l'amour qu'on vous donne c'est il ya une question d'amour qui est vraiment au premier plan moi je pense que bon si vous êtes avec quelqu'un votre partenaire sera vraiment plus démonstratif même si le poisson ne l'est pas trop mais à certains signes 1 vous vous rendrez compte que vous êtes aimé ou alors c'est vous qui enverrez des signaux à votre chéri pour lui montrer combien vous l'aimez en tout cas ce sera une période vraiment agréable attention juste la semaine du 8 à la conjonction de vénus avec neptune qui peut vous inciter à faire un choix qui ne sera pas toujours le bon parce que ce choix sera fait sur des apparences vénus en bélier alors elle sera certainement pour vous poisson plus matériel qu'amoureuse c'est à dire que bon vous aurez de l'argent à réclamer ou que ou tout simplement vous travaillerez davantage on va le voir avec mars et que ça vous rapportera qu'il y aura de l'argent et donc un petit peu plus de confort de sécurité parce que c'est aussi ça que vous apportez vénus c'est pas uniquement une planète d'amour c'est vraiment la planète du bien-être et il peut venir un petit peu de partout le bien-être là possiblement ça peut venir d'une rentrée d'argent on termine avec mars et le fait qu'elle va être en gémeaux donc elle va pas être en en bonne relation avec vous mais parfois bon ça vous donne de l'énergie peut-être un peu trop mais de l'énergie pour vous battre il va falloir certainement vous battre je sais que vous n'aimez pas ça vous n'aimez pas les conflits mais il risque d'y avoir un conflit soit avec l'un de vos supérieurs soit avec quelqu'un de la famille mais bon inutile de vous dire que mars est rapide et que donc ce sera rapidement réglé tout simplement il faudra comme le soleil et vénus sont conjoints faudra être conciliant être dans le compromis ne pas fuir 1 parce que ça rendra l'autre encore plus furieux mais bon dit oui à tout 1 de manière à calmer les choses et ensuite vous reprendrez petit à petit 1 ce que vous voulez imposer ou ce que vous voulez ou les réponses que vous voulez avoir mais bon ne surtout ne prenez rien ni personne de front avec cette configuration 1 par ailleurs il est possible qu'un petit douleur ou quelque chose qui qui est cyclique chez vous qui est voyez chronique reviennent pendant quelques jours mais vraiment un ce sera absolument pas durable vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour que ça cesse je vous souhaite un très bon mois de mars et si vous voulez plus d'horoscopes comme d'habitude vous allez sur le 32 10 ou sur le figaro tv magazine magazine